Bonjour tout le monde, nous sommes au 10, 9 Sivan après Shavuot, 8... Nous sommes au 9 Sivan après Shavuot On est au chichit numéro 10, pour ceux qui veulent suivre un peu, donc jusqu'à présent, il ne reste pas beaucoup de chichit, il reste peut-être 2-3 chichit, on finit la série, en tout cas, on a vu jusqu'à présent, avant plus tard, toute l'histoire des travaux internés au niveau de la terre, comment on travaille la terre, un rose et compagnie, c'était le premier volet de la route, deuxième volet c'est au niveau des fruits de la chichita, vous ne rappelez pas, on a déjà fait deux chichit, le 8 et le 9, sur les fruits de la chichita, comment on considère un fruit, est-ce qu'il a encore de la chichite de l'année numéro 6, ou il a déjà la chichite d'un numéro 7, vous vous rappelez au bas ce qu'on a fait, si c'est un légume, on va selon sa cueillette, lorsqu'on le cueille, si je le cueille dans la 7ème année, donc il est à la 7ème année, si je le cueille avant la 7ème année, avant la 6ème année, je me suis égal ou pas plus en moins, je reprends plus en plus en plus, un fruit selon la chanata, un fruit selon la chanata, si le tiers de sa pousse, le fruit est le tiers de sa pousse, pendant la numéro 6, même si je les cueille maintenant, c'est le cas, on a fait le thème, on a fait le thème, là on va commencer les fruits, ce mois-ci on va commencer les fruits, on a déjà commencé, voilà, pêche, abricot, neffle, qu'est-ce qu'il y a encore ? Neffle, j'ai dit neffle, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Neffle, abricot, pêche, prune, c'est pas encore autre chose, non ? Oui, ça a déjà commencé, ça a déjà commencé, alors, je refais, comme d'habitude, dans ces cours-là, je dois toujours refaire la tradition, mais bon, je refais, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, mais ce qui vient, c'est on oublie, et je refais vite fait, je refais l'intro, je refais l'intro en 5ème, je refais l'intro, tout le temps, je refais l'intro, parce que, c'est pour comprendre bien, encore une fois, ceux qui mangent le thème, il n'y a pas de problème, j'explique, si le thème, c'est qu'on a vendu le thème à un goï, donc c'est comme si on considère que ce thème n'est pas en Israël, c'est le goï, le goï, il a été mafkiah, il a déraciné l'acte du tushadère d'Israël, donc, les fruits, les thème, ils ne sont pas, il n'y a pas de chmétain. Ils ne sont pas non plus bénis, je ne sais pas, c'est une certaine valeur. Donc, on peut déraciner l'acte du tushadère d'Israël, c'est un gros lot de chier, Daniel, c'est d'ailleurs, après, il y a des règles dessus, où, par exemple, tu peux faire du bain, 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 exactement, c'est ce que je vous parlais de l'acte. Si c'était l'amikah, il n'y a pas ce problème, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Alors, même ça, Ilani, vous vous rappelez qu'il y avait la marquette Krasvoni chez le Bet Youssef. Bien sûr. Ce que je vous dis maintenant, c'est aussi valable sur le terrain, pour ceux qui font les courses. Il y a écrit le fan de Nohri. Il y a un peu de courses, toi, toi. Nohri, c'est quoi, Nohri ? C'est quoi, Nohri ? C'est quoi, Nohri ? C'est quoi, Eter Mekhira ? Voilà. Non. Il y a Hul. Nohri, c'est lui, le champ. C'est un goï le champ de base. Nohri, c'est qu'à la base, c'est la partie en goï. C'est la base. C'est la base, c'est la partie en goï. Etter Mekhira, c'est que le chiffre, le terrain appartient au but, et cette année spécialement, il a vendu au goï. Pardon, mais clairement, le terrain peut vraiment appartient au goï, appartenir. Ne dis pas ça au Rumba, non ? C'est toute la discussion, on ne sait pas. Greg, on n'a pas d'ordre, c'est rien d'autre sujet. Tu verras les vidéos. Tu verras les vidéos. Est-ce que si tu vends ton terrain à goï, est-ce qu'il a vraiment un carré ? Est-ce qu'il a vraiment un carré ? C'est pas un carré, il faut. C'est pas un carré, il faut. Fidemment, oui. Fidemment, ça marche, le termer Mekhira. Ah oui ! Donc ça marche. Il grosse par coquette, c'est pour ça que vous savez, vous savez, vous savez, c'est délicat le termer Mekhira. C'est pas un dossier qui est glatte. Celui qui mange, c'est bien, je suis pas content, c'est pas glatte, c'est sûr qu'il y a des problèmes. C'est pire que l'armée. A part ça, il y a le problème de Lo-Tekhonem. Qu'est-ce que c'est le problème de Lo-Tekhonem ? Lo-Tekhonem. Parachat va être Hanad, c'est écrit dans la Torah. Lo-Tekhonem, Angoy, tu dois pas être Tehonem. C'est quoi Tehonem ? D'après Amshad, c'est Hanaya, un campement. Tu ne peux pas lui laisser un campement, donc un terrain, en Erette Israël. Bon, alors c'est ça aussi qu'on s'arrange avec ça. Si on l'a fait, est-ce que c'est malable ou c'est pas malable ? Exactement. C'est encore nos dossiers. Greg, c'est un dossier éthème, etc. C'est le cours numéro 17 peut-être. Pas des questions. En mode, genre, veillez, c'est peut-être un sujet à faire. Non. Je crois qu'il y a sept points entre... Oui ou non. Et comment chacun s'arrange avec les... C'est un truc hyper... En tout cas, c'est comme si tu étais en Futslaret. C'est un gars ? Donc... On l'a fait chez Mathias, chez un arabe là. Ah ouais, quand même. Quand c'était le nom de son père. Puis je te dis... Donc, ce que je parle maintenant avec vous, je ne parle pas d'Etermechira. Encore une fois, Nochi. Nochi, c'est que ça appartient à un goï de base. Alors, même si je fais une parenthèse. Même si il y a une Nochi, même si ce qui appartient à un goï, d'après le Khazolish, il pense que c'est quand même Kadoch. OK ? Donc, d'après le Khazolish, Nochi. Alors, d'après le Khazolish, c'est Nochi ou Etermechira. On a gagné qu'il n'y a pas l'histoire de Sphirin. Tu vois pas Sphirin ? C'est-à-dire qu'on a gagné que même si c'est un légume, on peut le manger. Mais au niveau Gdusha, ça reste Kadoch. Mais d'après le Bet-Joseph, il pense qu'un goï, non seulement il n'y a pas Sphirin, et il n'y a pas de Gdusha. OK ? Donc, si on a des fruits... Qui pour ça ? Bet-Joseph. Alors, le plus cool. La différence entre les deux ? Nochi, c'est que ça appartient à un goï de base. Ben-Bet, c'est un goï. Il n'y a pas tous les problèmes d'acquisition, des chronèmes et tout. Il n'y a pas de problème technique. Ben-Bet, c'est lui ! Eter Amérira, comme tu vois le Bet-Joseph. Eter Amérira, c'est qu'il a vendu spécialement pour cette année. Il a vendu pour un an. Il a vendu l'exploitation. C'est l'exploitation. C'est l'exploitation. Pour un an, pas pour un an. C'est normal. C'est normal. Kadoch ? Eter, c'est l'autorisation. Autorisation. Mais est-ce qu'il doit vendre le terrain ? C'est l'autorisation. C'est l'autorisation. Bien sûr. En fait, c'est un mécanisme. Il faut voir... Il a vendu l'exploitation. Il a vendu l'exploitation pendant un an. Lui, on va lui payer uniquement les livraisons, la logistique. Et ça passe. La dernière fois, ce qu'il était là, j'ai expliqué. Le concept du Hotsar Bedin. Je ne sais pas si tout le monde est là. On va voir si c'était un sujet qui s'est pris un cours. Hotsar Bedin, c'est que... Maintenant, je parle des fruits qui sont Kadoch. Ils ne sont pas trop de salarête. Ils ne sont pas d'angoy. Ils ne sont pas de la 6ème année. Ils sont de la 7ème année. Et un juif. Et un juif. C'est Kadoch. Si c'est Kadoch, qu'on a vu la dernière fois qu'il y a écrit, qu'on ne peut pas les commercialiser. Parce que c'est CFR. On a vu qu'on a vu l'exploitation des Hotsar Bedin. C'est un sujet en soi. On peut les consommer. Pardon ? Oui. On peut les consommer. A part si c'est des légumes. Les légumes. Que les fruits. Que les fruits. Les légumes. Il y a une interlocuteur des Haramim. De consommer les légumes de la Shemitah. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les laisse pour rien tout seul. On ne peut pas les laisser. D'après la Torah, c'est Kadoch. Si on achet des fruits Kadoch. Des fruits, il n'y a pas de problème. Oui mais nous, on ne fait pas le... C'est la personne qui les vend. Ah, recel. Non. Le recel, tu te dois de savoir l'origine des fruits. En tout cas, je reviens sur... Je suis responsable. Je suis toujours responsable. Tu vas essayer. On verra une prochaine fois comment on peut acheter les fruits. On verra parce qu'il faut... Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans le principe, les fruits de la Shemitah, ils sont effraires. Ils sont abandonnés. Donc, je ne peux pas montrer une propriété en les vendant. C'est pour ça que c'est le Béjin. Tu peux les manger. Tu t'es fait rouler. Mais est-ce que je peux les vendre ? Quelqu'un a un terrain X. Oui. Est-ce qu'il peut vendre ses fruits ? Il ne faut pas les vendre. Donc, c'est le Béjin, entre guillemets, qui rend chalières, qui rend... Qui nomme chalières, qui nomme envoyer les propriétaires des terrains. Pour le Béjin. Ils sont chalières du Béjin. De les prendre, de les récolter, de les amener avec des canaux et tout. Sur le terrain. Et sur nous, ce que nous on paye sur le marché, c'est pas les fruits eux-mêmes. C'est toute la logistique. Ce qu'il y a autour. Donc, ça doit être moins cher en fait. Oui. Bravo, bravo. Il a tout compris. Que les codes de la résine. C'est tout le temps la première réaction. Tu t'es rappelé le pont. C'est le pont. C'est pas cher. Tous les Rabannais... Moi, je suis pas devant... Ils parient comme des vrais que c'est pas cher. Moi, non. Je parie. Moi, c'est pas dans mon domaine. Mais les Rabannais qui me demandent un truc, ils disent qu'il y a beaucoup de frais. C'est un risque. Il y a des frais. Il y a beaucoup de frais. Il faut expliquer quels frais... C'est pareil. Ils disent qu'il y a des frais. Il y a plus de frais que la 6ème année. Il y a des frais. C'est l'importation. C'est l'importation. Il y a des frais. 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 Pendant la 6ème année. Donc, c'est bon. Donc, même si après, on les a cueillis la 7ème année et on les a engrangés et compagnie, ça reste des oranges de la 6ème année. C'est beau ça. Jusqu'au 21 août, par exemple, tous les oranges comptent sur le marché. C'est la 6ème année. C'est encore de la 6ème année. C'est encore de la 6ème année. Le 2021. Le 2021. Le 2021. Le 2022. Donc, c'est qu'ils ont été cueillis le cours en 2021. Ils ont peut-être été cueillis le cours en 2021. Mais ils ont poussé au niveau de leur tiers. Ou au niveau de recherchement... la recherchechement. Avant la recherchechement de la Nanet. Avant septembre. Voilà, donc ils s'appellent encore de la 6ème année. Ils ont une casquette de la 6ème année. Pas septième. Ils sont issus d'une pousse de la 6ème. Même quand tu as mangé le maras, c'est un pousse. C'est la première fois que je dis ça. Quand le fruit ça c'est là où c'est ça ? C'est pour ça que je fais la mutataille dure dedans C'est quoi des fruits ? C'est aussi dans l'eau C'est pour ça que la gestion C'est le genre de questions, je ne les pose pas du tout en France Vraiment des dates précises par ce fruit Je ne sais pas si je faisais attention genre les fruits de la Chimita Si on faisait... C'est importé ? Ah oui, ça va recommencer Attention les mecs Ça veut dire lui-même dans l'année Ah oui ? Trouma et mazer En 8ème année, tu as encore des fruits Mais aujourd'hui, tu es quand même sans drape Donc en fait, la Chimita, ça dure 3 ans Et ça se tire dans le budget Non, si tu es dans un marché, on roule Les avocats d'Israël Selon la France, ça peut être très différent Il y en a qui est-ce que la Ramanoute ait fait Mais bon, tu peux même en faire pour voir un Il y en a qui est-ce que la Ramanoute Mais bon, je ne sais pas, c'est pas clair Mais les troumas de mazer Si c'est un fruit d'Israël La 6ème année, la 5ème année Il a voyagé ce fruit, il arrive en France C'est un fruit d'Israël Pour la Chimita, je comprends C'est un fruit d'Israël Tout fruit d'Israël Et qui a été engrangé par un juif Alors, après, une fois qu'il est engrangé par un juif Il dépasse, après, une fois qu'il y a un numéro en juif Là où il est, il est assujetti à 3ème masque C'est bon, mes amis ? Il continue avec le juif, je finis Je vais rentrer un petit peu Donc, vraiment, on sera dans le juif Plus l'année prochaine que cette année L'année prochaine, ça apporte à confusion Ah oui, tout ça, c'est un sucet complet Alors, au niveau des fruits On sera plus l'année prochaine C'est un sucet complet C'est un sucet complet Mais attend, il y a des amis qui sont redouvelés Les amis, je vous conseille de... Oui, il tape plus l'année prochaine Avec votre ennard Il tape Toravox Il tape Toravox Il m'a sorti des noirs Ok, les amis L'année de la Chimita au niveau des fruits Ce sera plus l'année prochaine Mais au niveau du travail de la terre Il y a deux problèmes Il y a le travail de la terre Ça, c'est Stanley Travailler la terre, c'est de Rochechana à Rochechana C'est au niveau des dates C'est interdit de travailler la terre Un an Rochechana à Rochechana Voilà, donc Rochechana qui va arriver dans quelques mois Ça y est Par contre, l'asphérim, ça s'est encore moins facile C'est maintenant à l'asphérim C'est le jour de travailler la terre Par contre, à partir de Rochechana Qui arrive Jusqu'aux légumes ? Oui En théorie, oui Mais quand on cherche que c'est encore légumes D'abord en Rochechana C'est normal C'est normal jusqu'à Hamka Jusqu'à Hamka, après c'est sauverre Toravox, je pense que Toravox le fera aussi A partir de Rochechana, ils sortent d'un autre pêlo Je crois qu'il y en a ici Sur les sfirim Les sfirim, ça pousse vite hein Il y a un moment, les légumes de l'année prochaine Le premier, deuxième mois On est Rochech, jusqu'à ce qu'on a encore des légumes de l'année d'avant Généralement on dit qu'à Hamka c'est bon Mais il y a certains légumes au même avant Hamka C'est les bandes des légumes C'est plus ou moins ou pas là ? Je veux travailler un autre sujet là aujourd'hui C'était Maintenant, j'ai des fruits de la cheville C'est bon, on a balay, c'est pas pour ça C'est pas la 6ème année C'est pas la 6ème année C'est pas la 6ème année C'est Kadosh Généralement dans les magasins Si c'est Kadosh, ils mettent Etiquette Tu me souviens pas ? Je ne peux pas avoir des prix Kadosh Kadosh sur le marché Si c'est Bontsar Bedin Si c'est un décommercialisé, c'est un verdict Je ne peux ni vendre ni acheter C'est logique C'est le Bedin qui s'est occupé De la logistique Et donc C'est pas qu'il est engagé C'est que Cette pêche que tu as devant toi C'est le Bedin qui te la redistribue Elle a été distribuée par le Bedin Ce que je paye moi C'est pas le fruit Parce que le fruit des FK Ce que je paye c'est la logistique Même l'Ethermechira Ca serait bon d'après le Razan Echi D'après celui qui pense qu'on peut pas Il tient pas l'Ethermechira Il tient pas l'Ethermechira Car il tient pas le Salut Le Radi Mais d'après les Radrennich Et d'après le Radi Vous pouvez pas des Radrennich Tu ne peux pas des Radennich Ce sera pas des Radennich Si c'est de nous, il n'y a pas autre sabézé, il n'y a pas autre sabézé. Mais c'est quand même KADACH. C'est quand même KADACH. C'est pas là pour lui. Je ne sais pas comment c'est que tu vois, ils mettent autre sabézé là-bas ? Ouais. Oh attends, c'est que de l'importation. Non, mais il y a des choses que... Les amis, il n'y a pas le temps. En tout cas, les bras que j'ai été, la Birkat HM, la Chefa Birkat HM, il y a toutes les pancartes, les chichis... Quoi quoi ? C'est comme si tu fais un mal de nez, un mal de nez, un mal de nez, un mal de nez. Ah tu vas voir ? Je peux plus le plus. Je sais pas, la Birkat HM, 3,5 minutes. On peut la préparer, tu vois. Ah il y a un, c'est clair, on se doit y mettre. Non, il y a 100 minutes. Bonjour Zach, même si le gars n'a rien compris, Greg, même si il n'a rien compris, il va à Yech Ressen, ou M. Fabric, c'est clair. On se dit, ouais. Trois ans, on a quand même les bananes, les amis. Il y a beaucoup de bananes. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'accord. Ouais, non, c'est pas ça. Je ne pensais pas qu'on faisait le mal. Pour moi, c'était comme les bananes. Les bananes, c'est précisément que tous les bananes sont haute sarbatine. Haute sarbatine. Je n'ai pas compris, c'est quoi alors ? C'est... Un trou à légumes ? C'est un fruit. On a déjà parlé ça. On en a déjà parlé. La banane, bien que c'est Bourré-Bibli Adama. Malgré qu'il n'est pas un trou. Comme il... Il a un trou, le banane. Oui, mais il n'est pas dur. Ouais, mais en tout cas, la banane, comme la banane, je la plante une fois, après se régénère automatiquement. Automatiquement. Ok. Ça s'appelle Ravsnadi. Donc il n'y a pas de sphéril. Donc bien que c'est Adama, il n'y a pas de sphéril. Donc c'est au moutard. Mais c'est Kadosh. Donc c'est Adama. Ok. Donc Zidami. Un choupignon. On a déjà parlé ça. Ah, c'est toi qui a posé ton choupignon. Il n'est pas con là. Gagos ? Non, le choupignon, ce n'est pas Kadosh. Non, mais ce n'est pas Kadosh. Puisqu'il pousse. Puisqu'il ne peut pas pousser. Il pousse sur la terre. Gagos. Ça bouge cool. 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 Un chinelle. Un chinelle. Elle suit le chinelle. Elle suit le chinelle. On est plein d'épic. Les champignons, ce n'est pas Kadosh. Mais non ! Pour votre culture, Pour votre culture, Pour votre culture, il y a beaucoup de fraises. Il y a des fraises. C'est vrai que les fraises, les fraises y a sphéril. Y a sphéril. C'est comme des légumes. C'est comme un légume. En théorie, si tu as une fraise qui pousse pendant la chute-là, elle est interdit à la consommation. C'est pour ça qu'on a quatre fraises en ce moment ? Alors, les fraises que nous on a à la brève... Ah, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. C'est que ça coûte plus cher. Ce sont des fraises où il n'y a pas le problème de chute-là. Je pense que c'est possible. Alors, ça je ne rentre pas en vue, on n'a pas assez près de cette fois-là. Il pousse hors sol. Oh, il pousse hors sol. Ça veut dire que... Yervi m'a expliqué. Qui c'est ? On va mettre un pâtissier. C'est plus... Il utilise des fraises ? On a parlé de ça en hiver, parce qu'on a fait la partie... La partie travaux interdits. Alors, au sol, ils mettent là-bas des plastiques. C'est en serre, c'est couvert. Il y a des plastiques. Il y a une séparation entre la terre et vraiment, et le fruit qui pousse. Mais le fruit, il pousse quand même. Mais avec la terre. Avec la terre, mais... C'est encore un embrouille, ça. C'est un embrouille. Et en fait, ils mettent juste une méchitza entre la terre et le fruit pour dire que... Ok, il tire là, mais il n'est pas relié à la terre. Et à part ça, c'est en serre. On associe plusieurs trucs. Le pot de fleurs, c'est en serre. Le pot de fleurs, il était coupé. D'accord. C'est ce qui... Il était vraiment avec une distance, tu vois. Là, il n'y a pas de distance. Là, il est relié. Il cuise sa force dans la terre. Non, mais... On a une époque, il y a une chita qui pense. Le Yorosham, il pense qu'on s'en fiche comment c'est à la terre. Du moment qu'il y a un toit, c'est autorisé. Alors non, ça ne passe jamais totalement, mais ça... C'est parce qu'il n'est pas dépendant des pluies ? C'est parce qu'il n'est pas dépendant des pluies et de la nature. Non, parce que c'est écrit dans Betecha, ta maison. Non. Non, c'est écrit... Sadekha. Sadekha. Ce sera ton champ et un champ. Un champ. C'est un champ naturel. C'est ouvert. Bon, je repense que c'est... En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que... Moi, je suis en mode... On peut avoir des fraises sur le terrain. Qui sont... Alors, c'est bon réperier à Adama. Parce que c'est quand même... 90 sheken le kilo. Non, non. Non, 85. La boîte, c'était marché qu'il y a. Bon, en tout cas, les amis, on peut avoir des fraises qui ne sont pas assujettis soumis aux lois de la Shemitah. OK ? Et c'est qu'il faut un cher... Un bon cher. Ce qu'on a, c'est Rav Frati, là-bas. Un bon cher qui... Rav Frati, c'est... C'est le top. Pas vrai. Comme quoi, il n'y a pas effrayé de Shemitah. Mais non, il nous reste 10 minutes. Le sujet d'aujourd'hui, c'était... Alors, est-ce que vous voyez plus ? Donc maintenant, après... Greg, c'est bon ? Après toutes ces intros, on vient au vif du sujet. Maintenant, devant moi, j'ai un fruit de la Shemitah. Comment je dois m'y comporter ? C'est Kadosh. C'est bon, ben ? Alors, on a... Utilisation principale. Alors, juste avant ça... J'aimerais vous faire les choses à la base. C'est écrit dans la Torah, Lachem leokhla. Vous vous rappelez ? Lachem. Lachem leokhla. Lachem leokhla. Et pas pour autre chose que les manger. Lachem leokhla. Pour vous, à manger. Alors, on est bien à la fois. Vous, je ne peux pas donner ça aux animaux. Alors, bien que là... J'explique, vous comprenez bien. Bien qu'un aliment qui est mangeable par un animal, C'est Kadosh. Parce que c'est écrit après dans la Torah. Lachem leokhla. Lachem leokhla. Lachem leokhla. Lachem leokhla. Lachem leokhla. Oh. Si une peau... Comme les peaux d'orange. Une peau d'orange, c'est un gros sujet. Mais si une peau est encore mangeable par un animal, La peau est Kadosh. Est-ce que vous jouez là-bas ? N'importe quel animal. N'importe quel animal. Je te dis un petit truc. Les peaux d'orange sont utilisées dans la pâtisserie. Pour râper, donc il y a une vraie utilisation. Est-ce que c'est vraiment... C'est certains qui font ça ? Non, c'est sûr que c'est pas ça le lachem. Le lachem leokhla, c'est le fruit. Mais est-ce que certains font ça ou l'orange font ça ? C'est pratique officielle. C'est pratique officielle. Oui, courante. C'est pas... J'ai vu qu'Amboday a ce d'orange dans la brioche. C'est pas sortir un goût du chocolat. Mais il dit que c'est bien marqué. Par exemple, pour faire du compost. Pardon ? Un compost. Un compost ? Non, pas du compost. Ça veut dire genre... Ils mettent dans l'engrais, Ils mettent dans des bols de terre énorme, Avec plein de verre de terre, Ils jettent toutes les peaux d'orange, Les peaux, etc. Ça permet de faire de la terre hyper fertile, Et de l'engrais. Mais c'est les verres de terre en fait. Du compost. Et du compost. Mais ça, est-ce que c'est pas comme si tu voulais le jeter un peu ? Même si ça sert à être un animal. Alors ? Parce que j'ai été moi dans une ferme. Alors ça, est-ce que t'as une... C'est ça ma question. Mais t'as le droit. Un insecte, c'est pas un animal. Un verre de terre. C'est ça ma question. C'est pas un animal. Mais il mange. Et il le transforme. Et c'est son utilité. C'est pas un animal. On a dit la creme, c'est toi pour les humains. Et en plus, c'est un verre de terre. Mais en plus, ça c'est la creme. C'est-à-dire que la finalité, c'est de manger. Par un animal. Tu t'en sers après. C'est un engrais. Tu recycles tout. C'est un minique. Tu auras des meilleurs fruits. Les gens. Véronfons, pour exemple. Ok, ok. C'est quoi la creme et les autres ? Pour vous ? Pour vous, à être mangé. De chaque mois, on a pour quelque chose. La creme, c'est pour vous. Et pas pour les golymes. Il n'y a pas une histoire. Je ne peux pas donner un fruit d'Aspeta Goy. Le Ramba midi. Je fais une parenthèse. On ne peut pas sortir un fruit d'Aspeta. Derretraie. Derretraie. Derretraie pour se l'arrêter. Donc, c'est le gars. Il fait son lutte. Il m'a jamais une golyon. Mais pas... On est... Quand tu es dans l'avion. Non. T'es quoi ? C'est des frontières. Il faut que t'es bien. 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 Si tu réfléchis comme ça avec tes goles, fais gaffe par où il passe la vie. Tu fais la sandwich. Ah ouais. Les salats. Au début. Après ça. Ça, c'est la creme, vélo et le goyim. La creme, vélo et le bma. Alors, je l'ai expliqué. Si c'est un aliment qui est de base destiné à une bma, il y a de qui peut donner ça à une bma ? Comme le bais. Large ou du fond. Large ou du fond ou alors les pots. Mais si c'est un aliment qui est destiné à être mangé par un homme, même si l'homme il n'en veut pas, il va donner ça à une bma, il ne peut pas donner ça à une bma. Parce qu'il descend du ducha, de maha khadam à maha khadam. Il doit attendre que le fruit, il pourrit un petit peu, que lui, vraiment pour un homme, c'est plus mangeable, il donne ça à une bma. Monsieur va ? Pareil. Pareil. N'importe quel homme, ou alors, je prends une pomme. Je veux que la pomme soit bien verte. Si elle n'est pas bien verte, elle est mangeable par un homme, mais moi j'ai plus envie, parce qu'elle m'aurait pas envie. On va sur l'Europe. On va sur l'Europe, les hommes. Pas sur l'entour. Pas sur l'entour. Relax. Bonne question. On est très dans les trucs comme ça. Est-ce que c'est ton ami d'Atoile ? 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 Mais là ça change pas. Si quelqu'un est venu aux eaux, il peut pas lancer des bananes ? Des bananes ? Alors au sein, on permet ? C'est parce que c'est derrière ma rade ? C'est derrière ma rade ? Pourquoi ? C'est ce qui mange les bananes au sein, j'ai habitué. C'est ça peut-être qu'on lui donne une banane à la salle. C'est pas une... Ah mais c'est autre chose aussi. Si quelqu'un... Une seconde, j'ai mis une fille aussi. Je crois que c'est le mec qui vit avec des aliments. Une seconde, seconde. Je termine avec les... Une banane qui est pas sur l'irine... Si quelqu'un a un chien domestique... Ou un chien domestique... Quelle horreur ! On a passé de problème pour avoir des aliments, vraiment. Qu'est-ce qu'on a un chien ? Si on s'aide à nos femmes, oui. On va tous avoir des chiens. Je le pique mon frère, direct. C'est très bien que du 11ème état... Quels sont les femmes avec les chiens ? Je sais pas, mais du 11ème état, j'ai compris qu'il a aucune chance de survivre s'il passe par le balcon. Surtout si tu le sautes, si tu le fais sauter. Je connais quelqu'un qui a un chien... Ah, je suis dans les civils, t'arrivé ! Je dirais pas non, mais je connais quelqu'un qui a un chien... Et jusqu'à maintenant, il m'a dit je sais pas comment m'en faire. C'est facile. Il le met dans la cuisine, il le dégage. Il me l'amène, c'est compliqué. En tout cas, si quelqu'un a un chien ou un chat domestique, que toute l'année, il donne la nourriture à lui propre à son chien, il peut continuer à ce qu'il y a de lui. C'est bien, c'est normal de faire ça. Ça veut dire que tu mets à la même position l'homme et l'animal, tu lui donnes le même plat, tu prends un morceau... Bah, je suis d'accord. C'est pas bien, c'est vrai. C'est pas bien, c'est vrai. C'est pas bien. À la base, est-ce que c'est bien de faire ça, je sais pas. À la base, est-ce que c'est bien de faire ça, je sais pas. À la base, est-ce que c'est bien de faire ça, je sais pas. Tu peux pas mettre au niveau de l'homme de chien. Ce que tu lui donnes à manger avant, ok. Mais c'est une gamelle à part, elle donne un plat à part. Bon, ça va enregistrer, donc je peux pas... Ah, on coupe, on coupe. Voilà, en tout cas, je termine avec ce qu'il a dit Raviyami par rapport à l'huile. Alors, j'ai compris, on fait juste une règle. C'est écrit, lachem leokl. Donc, pour vous, à manger. Ah, je dois manger. Pas parce qu'on a parlé d'abord, tu dois manger. Donc, manger, attention. Quand elle parle, elle parle de manière claire. Si je te dis que tu manges, c'est que tu manges et que tu fais pas du commerce. Leokl, vélo l'isroir. Quand un chien dit que tu manges, tu manges et tu vas pas abîmer. Leokl, vélo l'efsède. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Leokl, vélo l'isroir. Leokl, vélo l'isroir. Alors, lachem, c'est quoi lachem pour vous ? Les d'armoins, c'est pour vous. Les huiles. C'est pour vous les huiles, pour vous les hommes et pas les animaux. Et pour vous, c'est-à-dire que lachem, leokl, vélo l'isroir. Lachem, pour vous, tout ce que vous voulez. Tant que toi, tu as un besoin de ça, ça compte. Alors, lachem, elle dit, mais je crois pas. Tu me dis lachem, c'est-à-dire lachem, pour vous, open bar. Tu me dis les huiles, il faut manger. Donc, je fais ce que je veux avec ou je dois avoir ce qu'à manger. Lachem dit, la fameuse racha, qu'il faut que tu peux faire ce que tu veux quand ça va ressembler à manger. Leokl, vélo l'isroir. Non. Tu fais ce que tu veux quand ça ressemble à manger. Lachem, dumya, leokl. Si ça ressemble à manger, tu peux. Sinon, non. En français, ça veut dire quoi ? Lachem dit, anahato, ubi'uro, shavé. Le profit et l'extermination, comment dire ? L'utilisation. Consommation. 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 Et l'anah, il vient en même temps. Lorsque je le mange, j'ai l'anah, le profit de manger, et en même temps, je le détaille en. En même temps, je le consume. Lachem dit, c'est pour ça que le bois, c'est pas katoch. Pendant un hospital, on voit du bois d'un arbre, ça pousse la terre. C'est pas katoch. Je peux conscrire le bois. Pourquoi ? Parce que l'agma dit que l'utilisation principale du bois, c'est de faire du feu, le bûcher. Et le bois, moi j'ai l'anah du bois lorsqu'il est en feu, mais il se consume que après. Monsieur ou pas là ? Au contraire. Il se consume avant, il fait des braises, et là, le bois, j'ai l'utilisé. Est-ce qu'on va exclure ? L'anah, et bien après le biour. J'ai pas la consommation. Donc j'ai profité, il n'existe plus. Exactement. J'ai pas au même moment, la consommation et l'anah. Est-ce qu'on va exclure ? Oui, le profit. Le profit de la chose, et la chose qui se termine, qui n'est plus là, c'est pas au même moment. Donc il n'y a pas la douche. Autrement dit, si quelqu'un a des olives, de la chemita. Ils ont les olives, ils ont la casquette de chemita. Et il veut en faire de l'huile. Cette huile, alors je vous demande, est-ce qu'il pourra avec allumine veilleuse ? Est-ce qu'il pourra avec allumine veilleuse ? Ben non. Nérod Chaban, par exemple. On ne peut pas. Oui, parce qu'au moment où ça se consume, c'est à ce moment que j'ai ma lumière. Donc l'anah et la consommation, ils ont le même moment. Comment j'ai ma lumière ? Est-ce que la consommation de l'huile ? Pardon ? Si tu te mets de l'huile après sur le bar, c'est bon aussi. C'est pour ça que c'est d'après la race, c'est mon tas de l'huile ? Mais par contre, les concombres, non ? Attendez, une ferme. Est-ce que vous vous suivez ? Lorsque je prends de l'huile et je mets ça, je m'enduis, j'ai la consommation de l'huile et l'anah, le bouffi, au même moment. C'est comme il est mangé. Il ramène que de nos jours, plus personne s'enduit avec de l'huile. Ah bon ? C'est plus le robe des gens. C'est plus pratique normal. Il y a la main dans le monde, je sais pas. Demande à Bruno, il faut le dire. Si c'est pas la pratique normale, si c'est pas la pratique normale, c'est juste un petit groupe de gens qui font ça, il n'y a pas un grand Thibault qui fait ça. C'est pas normal, alors on peut plus autoriser. Je pense que le robe des femmes, elles le font. Et mettre du citron dedans. On lui parlait il y a 7 ans. Il parlait en dernière 8 heures. Et mettre du citron dans l'huile pour bronzer. Non, on n'a pas pour ça. Parce que tu le détériores. Ouais, je suis pas pour elle. On n'a pas pour ça. En tout cas d'amis, je termine. C'est parce que Rav Jaramil a parlé de ça, je termine avec ça. Quand est-il des mérods de Chanukah ? Elle n'a pas compris pourquoi ça serait interdit. Mérods Chanukah ? C'est Codèche. C'est une grosse marquette, vous avez vu. Je termine avec ça. Les mérods de Chanukah, Rabini, Greg. Ça m'a perturbé. C'est Codèche. C'est Codèche. Non, non, non. C'est Codèche. C'est Codèche. Donc, j'allume de Lul Lashmitah. Mais je ne peux pas en profiter. C'est Codèche. Je ne sais pas si je peux en profiter. Quand tu dis en profiter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire même lire la loi ? Pas mal, pas mal. Je sais pas. Même avec les bougies, je ne sais pas. Alors, ils ont. Pour avoir Chanukah, je reste. Si on a Chanukah, on crie la lueur des bougies. Ah, ça, tu ne peux pas. Ça veut dire, je ne peux pas. Attends. Chabat. C'est de peur que tu la bouges. Mais tu peux les en ramener. Mais ça, c'est que quand je dis, Chabat, ce qui t'a dit de peur de, c'est de lire. Ou de faire un... Précise. Le staff. Là, je peux. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est... Dami, je termine. Donc, d'après des post-chim... Dami, je termine, je termine. David, c'est d'avis. C'est quoi ? D'après des post-chim... D'après beaucoup de post-chim, comme il y aura une arabe, j'ai l'amie. Comme je ne peux pas en profiter d'une autre Hanukah. Donc, je n'ai pas d'ana. Je n'ai pas de profite. C'est ça. Je pourrais que pour le chabat. Oh, ça, je pourrais. C'est normal. Mais d'après d'autres post-chim, mes amis, Morgane, d'après d'autres post-chim, je peux utiliser mes autres Hanukah. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah. Je profite... Oh, Zak. Chaque... À chaque fois que l'huile, elle brûle, elle me procure une lumière. Chez mes cahiers, elle va nous être Hanukah. Donc, cette anah de faire une mitzvah, ça s'appelle une anah. C'est un ouhel rouhani. Si tu veux. Donc, c'est une marquette. Alors, les khatria, on évite. Sur le terrain, on a beaucoup d'huile. Mais si un gars, il a que cette huile, il peut l'utiliser. Dami, je termine. Aujourd'hui, on a vu un nouveau dossier. Anahato ou Bioro Chavé. Les utilisations que je peux faire avec les fruits de la Shmita, c'est lorsque je consume le fruit et j'en profite en même temps. Genre, sans duire de l'huile. Au moment où je profite, je le consomme. Genre, on est en train de nous calmer après les consubles. Ça, c'est autorisé. Par contre, faire du bois, faire un feu de bois. Donc, le bois, une fois qu'il s'est consumé, une fois qu'il s'est consumé, c'est là qu'il me sort les braises et qu'il me fait du jeu. Donc, la consommation, elle vient avant le profit. Ce n'est pas au même moment. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de chouette à dessus. Est-ce que monsieur... Et le concombre ? Et le concombre ? Qui c'est le concombre ? Le concombre ? Tu vois, c'est après ça. J'aurais dit, écoute, on ne peut pas faire voler des bois... Non ! Donc, ce n'est pas Kadoch ? Non, on aurait dit, c'est Kadoch, c'est Kadoch. J'ai oublié de dire ça. Ce qu'on apprend, ce qui est Kadoch, on l'apprend de... Comment on sait ce qui est Kadoch, c'est Kadoch ? Les choses, où il y a cet Allah, c'est Kadoch. D'accord. Les amis, le concombre ? Le concombre, parce que le truc, c'est qu'il s'imprègne. Et tu ne peux pas le manger. Le concombre dans l'œil, l'huile, l'huile, il s'imbibe de la peau, de la manche. Le concombre, c'est quoi ? Le concombre, tu le mets, il ne va pas imprégné la peau, et tu le jettes derrière. Tu es obligé, tu ne peux plus le manger. Et si tu le manches. Et si tu le manches. Ah, tu es dégueulasse. Non, mais si tu le manches. De toutes les manières, Daniel, c'est pas... Mais même si tu le manches, peut-être que ça, ça peut vous étergérer quand tu mets sur... Daniel, avant de voir qu'on se met pas consommer... C'est suffit. Non, non, oui. Non, mais disons que c'est un concombre qui a commencé à en... Voilà. En chéché, c'est qu'il y a des... En tout cas, c'est pas le derrière normal au fermement. Donc je ne peux pas être autorisable. Donc il y a des minutes avant que vous partez. J'ai fini, monsieur. Il y a plein de choses qui ont changé dans le derrière normal, on se le dit. C'est pas lui, par exemple. Bon, ça, ça va. C'est pas lui, par exemple. Voilà. On a entendu. Le mec, le mec. Le mec prochain, on continue.